Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et même sur ma chaîne YouTube c'est SoikuloMike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la comète. Donc juste un petit truc à dire à propos de cette comète, c'est que ça me casse les couilles. Franchement ça commence à me casser les couilles parce que tous les jours on voit des vidéos de Fortnite à propos de la comète et moi personnellement ça me prend la tête parce que tout simplement à un moment ils disent ça, puis à un autre moment c'est un troll, puis à un autre moment c'est ça, en fait c'était réel et puis tchic tchac, puis tchic tchac. A chaque fois ils nous ajoutent des éléments qui pour uniquement un seul but, faire parler de leur jeu et ça m'énerve. En fait quand tu parles 3 semaines d'un truc c'est bon tu vois, mais n'étale pas ça sur 1 mois, 2 mois parce que ça devient chiant quoi tu vois. Franchement même moi j'en ai marre de faire des vidéos là dessus, j'aimerais bien vraiment qu'elle s'écrase cette putain de météorite pour savoir vraiment qu'est-ce qui va se passer quoi. Parce que c'est pas la fin du monde, tout le monde en parle mais voilà c'est qu'un jeu et ça commence vraiment à me saouler. Enfin bref, enfin bref. Donc je voulais juste vous tenir au courant qu'ils ont rajouté une nouveauté depuis la mise à jour 3.6 à propos d'un coffre qui est mis sur le, bah tout simplement le bat, un des bâtiments de Tilted Tower que je vous montre justement à l'instant. Donc sur ce bâtiment ils ont rajouté un coffre tout simplement pour nous attirer à cet endroit là et pour nous faire remarquer qu'ils ont rajouté des décors à cet endroit là justement. Donc comme ils avaient fait, si vous vous souvenez, sur les montagnes, ils avaient rajouté trois télescopes avec des coffres pour justement vous dire, voilà regardez dans le télescope, il y a la petite météorite qui apparaît. Donc regardez, je vais vous la montrer. Donc quand on regardait le télescope, on voyait un point blanc comme ça sur le télescope. Après on s'est retourné et qu'est-ce qu'on a regardé ? Bah on a vu qu'il y avait une météorite qui tombait. Donc c'était pas la Lune, c'était bien une météorite. Donc ça s'avérait vrai. Il y a bien une météorite qui plane au-dessus de Tilted Tower, enfin qui plane au-dessus de la map de Fortnite. Après je ne sais pas du tout si elle va écraser Tilted déjà de 1. Elle n'est pas dans la direction de Tilted. Là elle va encore plus vers le bas qu'avant. Et quand on regarde la map, tout simplement elle va vers Lucky Landing. Apparemment Lucky Landing ça veut dire atterrissage sans chanceux. Donc après c'est encore des petits clins d'œil pour dire bah voilà c'est possible que ça soit là etc etc. Donc franchement j'en sais rien du tout. Alors bref, moi ce que je pense, que j'ai dit dans ma théorie depuis le début, c'est que la météorite n'allait pas détruire Tilted Tower mais allait détruire plusieurs endroits de la map. Tout simplement pour faire un thème pour la saison 4 qui ferait un thème tout simplement apocalyptique. Comme ça ça fait changer un peu la saison 4, ça sera sur le thème apocalyptique, ça changera un peu la map etc. Donc voilà, moi c'est ce que je pensais. Après ZRK et tout ça, ils ont dit qu'ils avaient trouvé des codes sources dans les jeux. Donc avec des data miners ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et en fait dans ces codes sources, ils ont trouvé un mode de jeu temporaire impact. Donc apparemment ce serait même peut-être plus sur la map originale, ce serait tout simplement dans un mode impact. Et en plus de ça, ils ont trouvé que dans le mode impact, il y avait des bruits de son de comètes qui s'écrasent. Et je vais pas vous les faire écouter parce que ça a rien d'extraordinaire. C'est juste des pouf pouf pouf. Voilà, je peux les faire moi-même avec ma bouche. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà. Ils disent que ça va arriver dans un mode temporaire, que ça s'appellera impact. Comme ça, les gens pourront jouer sur leur map qu'ils ont envie de jouer normal. Ou alors les gens pourront faire un mode temporaire apocalyptique avec des crashs de météorites etc. Donc voilà, après, moi ça me blase un peu tout ça parce que je sais pas vraiment la vérité. Donc ça me blase, je pense que vous l'entendez à ma voix. Enfin bref. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a une météorite qui représente tout simplement une météorite. C'est une pancarte avec une météorite. Voilà, c'est pour dire, voilà, il y a la météorite. Donc ici, nous avons une pancarte Today Tomorrow. Donc les gens, à cause de cette pancarte, pensent que ça va être aujourd'hui soir. Donc évidemment, tout le monde y croit. Mais en fait, moi ce que je pense, c'est que ce ne sera pas aujourd'hui. Ce ne sera pas demain comme il est marqué Tomorrow. Ni après-demain. C'est tout simplement une pancarte pour nous dire, pour nous troller encore. Que Fortnite, enfin que Epic Games a rajouté pour dire, voilà, la communauté, elle pense que c'est aujourd'hui. Bon en fait non, ce sera demain. En fait non, ce sera après-demain. En fait non, ce ne sera jamais. Donc au final, c'est vraiment du gros troll. Et ça me fout encore plus de la haine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo ? Et puis moi, je n'aime pas faire des trolls. Mais là, ça devient chiant quoi. Eux, ils me trollent tout le temps et ça me fait chier quoi. Moi, je vais faire une vidéo, je vais vous parler de ça. Je vais vous dire, ouais, ça arrive ce soir. C'est sûr et certain. Il y a une pancarte qui dit Tomorrow. C'était, la pancarte, elle date de hier. Donc Tomorrow, c'est demain. En fait, la pancarte, quand tu y vas, c'est tous les jours demain. Parce que si tu y vas aujourd'hui, ça sera marqué demain. Mais quand tu y vas demain, il sera toujours marqué Tomorrow. Donc il sera toujours marqué demain, demain, demain. Au final, c'est un gros troll. Moi, je n'y crois pas trop. Enfin bref. Donc ici, on peut voir qu'il y a une soucoupe volante, tout simplement, sur la pancarte. Alors ça aussi, c'est marrant. Parce que c'est une nouvelle théorie qui est apparue depuis une semaine. Donc c'est une théorie qui viendrait dire que les extraterrestres arrivent. Ok, les extraterrestres arrivent. C'est possible. Après, moi, je ne sais pas, tu vois. Mais j'en ai marre, des trolls. Alors, je n'ai pas envie de tomber dans leur panneau. Et après, quand j'ai entendu qu'ils ont regardé dans le ciel. Dans le ciel, il y a des milliers d'étoiles. Franchement, il y a des milliers d'étoiles. Tu peux les regarder toutes, une après l'autre. Tu verras qu'il y a des ressemblances sur certaines. Et que tu verras que parfois, c'est un peu aléatoire. Donc bref. Alors, quand vous zoomez près de la météorite. Regardez, vous regardez à droite de la météorite. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez une soucoupe volante. Waouh. Après, cette soucoupe volante, elle s'efface. Elle apparaît. Elle clignote comme des étoiles. Regardez, il y a une étoile à gauche, juste ici à gauche. Elle clignote. Et bien, cette soucoupe volante aussi clignote. Regardez. Personnellement, je ne trouve pas qu'une... Regardez, elle est prête à s'effacer. Une soucoupe volante ne brille pas comme ça. Regardez, là, elle n'est plus là. Franchement, allez. Ce n'est pas une soucoupe volante pour moi. Et pour encore plus, vous prouvez que ce n'est pas une soucoupe volante. Moi, c'est ce que je pense. C'est que regardez. On va regarder à côté, là. Ah ben, il y en a une aussi. Mais sauf que celle-là, elle est à l'envers. Donc, les soucoupes volantes, elles sont toutes... Il y en a une à l'envers. Et regardez, elle s'efface aussi. Moi, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec des soucoupes volantes. Enfin, bref, c'est mon avis. C'est mon avis propre. Voilà, je dis ce que j'ai envie. Et j'ai envie de dire ça. J'ai envie de me plaindre un peu. Parce qu'ils me font chier. Puis, ils gêneront avec leurs conneries, là. Donc, voilà. Alors, une autre pancarte aussi qui dit... Tout simplement, on aime Tilted Tower. Voilà. La communauté aime Tilted Tower. Et voilà. En fait, moi, ce que je pense, réellement, c'est que dans ce putain de toi, qu'est-ce qu'ils nous ont ajouté ? Eh ben, ils nous ont ajouté... Toutes des pancartes qui représentent ce qu'on est, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, tout simplement, ici, on n'arrête pas de parler de la météorite depuis un mois. Alors, ils nous font un dessin, voilà, qui crée, que la communauté crie aux météorites. Voilà. Après, Epic Games en font bien partie. C'est bien eux qui se sont bien foutus de notre gueule. Enfin, bref. Là, c'est nous, la communauté, qui dit c'est aujourd'hui, demain, aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Voilà. Ça, c'est une pancarte qui dit que la communauté pense maintenant qu'il y a des extraterrestres. Et ils sont là, « Ouais, il y a des extraterrestres qui vont arriver et tout, et tout, et tout. » Voilà. Et ici, tout le monde aime Tilted Tower. Donc, voilà, la communauté est une Tilted Tower. Donc, voilà, je pense qu'ils ont mis des pancartes par rapport à ce que nous, on aime et à ce que nous, on dit, à ce que la communauté dise. Et franchement, c'est... Voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et je pense carrément que nous, en fait, en pensant plein de choses, en faisant plein de théories, en fait, on donne de l'idée à Fortnite. Et c'est pour ça qu'après, ils nous mettent plein de pancartes. Comme ça, ils nous mettent des nouvelles historiques. pour nous dire, « Oui, regarde dans ce sens-là. » Et en fait, trois semaines plus tard, après, ils nous disent, « Ah bah non, c'était pas ça. On t'a bien trollé. » Mais en fait, ils nous ont donné des indices pour qu'on y pense. Et puis au final, il n'y a rien qui se passe. Donc là, franchement, j'espère que... La météorite, j'espère vraiment que ce n'est pas un troll. Franchement, personnellement, j'espère vraiment que ce n'est pas un troll. Parce que franchement, ils vont me saouler avec ça. Mais après, si ce soit un troll, la soucoupe volante, je m'en fous. Tu vois, que ce soit aujourd'hui un troll ou demain, je m'en fous. Voilà. Que la météorite soit une vraie. En tous les cas, j'espère que ce n'est pas un gros troll. Parce que ça me ferait vraiment chier. Et ça me blesserait intérieurement. Franchement, je serais frustré. Voilà. Bref. Donc ici, je vais vous parler d'un dernier truc. C'est qu'ils ont rajouté une TV ici. En fait, hier, elle était totalement brouillée. Et maintenant, on voit un lama avec plusieurs couleurs. Une petite flèche jaune qui monte vers le bas. Alors, on pourrait aussi dire qu'il y a des codes avec les boutons de la TV aussi. C'est le plus paranoïaque ou le plus intelligent dont vous y pensez. Et aussi, il faut savoir que la TV dégage un code morse aussi. Je pense qu'il est pareil pour toutes les TVs. Donc, j'ai vu des TVs à Plaisant de Parc. Il y en a aussi. J'ai vu à Retairo, il y a des TVs et c'est la même chose. Les mêmes boutons, les mêmes codes morse. Je pense, les codes morse, c'est les mêmes. Après, je n'ai pas l'ouïe fine, assez fine pour savoir et je ne m'y connais pas assez dans le code morse pour vous dire ce que ça équivaut. Mais voilà, je vais vous montrer que dans d'autres endroits, c'est pareil. Il y a la TV, donc je descends de 4 étages. Il y a une TV là et il y a encore une TV quand je descends de 5 étages. C'est encore la même TV. Vous voyez bien que les boutons c'est au même endroit. Donc voilà, après, après, voilà, c'est pour les nouveautés. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés qu'il y avait sur Fortnite depuis la mise à jour. Donc là, regardez ces mois. Voilà, je vais vous montrer la pancarte un peu parce que j'ai remarqué que la pancarte que je voulais montrer, on ne la voyait pas. Donc je vais essayer de me servir de mon ombre pour vous la montrer. Hop, voilà. Et regardez, on voit bien que c'est une soucoupe volante dans un cœur. Donc voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez aussi si ça vous fait chier cette histoire de météorite et que plus les jours passent, plus on a des indices, mais plus on n'a rien de concret. Moi, ce que je veux, c'est du concret. Putain, après un mois, je veux du concret. Je ne veux pas tourner en rond. Ça me fait chier de tourner en rond. Ça me fait chier de ne pas avoir le dernier mot et ça me fait chier de faire des vidéos sans vous dire oui, voilà, il va se passer ça, il va se passer ça. Juste faire des spéculations, ça me casse les couilles. Personnellement, ça me casse les couilles. Tout le monde fait des spéculations. Je regarde des vidéos de tout le monde, de tous les YouTubers. Je perds énormément de temps. Ils racontent tous la même chose, des spéculations et on n'en sait rien. On ne sait rien de ce qui va se passer. On ne sait rien si ça va vraiment s'écrouler aujourd'hui ou demain ou après-demain. On n'en sait rien et ça me casse les couilles que Epic Games ne fasse tourner en bourrique comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.